bienvenue à vous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez vous de mélodie de ma vie alors aujourd'hui dans mélodie de ma vie on s'est toujours fait plaisir dans cette émission mais là aujourd'hui un plaisir tout à fait particulier enfin en tout cas en ce qui me concerne j'espère pour vous aussi d'ailleurs je suis sûr pour vous aussi nous avons le plaisir de rencontrer alain souchon de recevoir alain souchon bonjour alain souchon comment allez-vous mais ça va très bien ça tombe bien dans la vie ça va très bien en fait c'est juste c'est un personnage que vous jouez absolument en fait vous êtes un grand déconneur super optimiste et c'est juste pour faire le chanteur que vous faites ça voilà alors vous connaissez le principe de cette émission nous avons demandé de choisir quelques artistes dont vous aviez envie de nous parler des chansons des artistes qui vous ont donné envie qui ont jalonné votre vie les mélodies de votre vie mais avant de commencer à parler de vous et de vos choix vous êtes en ce moment beaucoup sur les plateaux de télévision pour parler de la maladie d'alzheimer pour lutter contre la maladie d'alzheimer une chanson a été coécrite je crois par votre fils pierre qui s'appelle vol pourquoi avoir choisi ce combat qu'est ce qui vous a poussé à vous engager contre contre cette maladie en main c'est à dire que ma mère a eu la maladie et alors l'ara qui est l'association pour la recherche pour alzheimer des professeurs de la doucette et sous tous les ans ils organisent un concert il demande à pierre d'organiser un concert mon fils pierre et on fait ça pour que ça rapporte de l'argent pour cette recherche des générations de chanteurs se mêlent alors il ya un noyau central avec nolwenn sandrine qui berlin vincent de l'herbe ours votre autre fils charles voilà mon frère laurent vous le dit toute la famille est là la famille est là et puis alors il ya des invités tous les ans qui viennent tout le monde dit oui gentiment que ce soit francis cabrel robert charlebois cette année maxime le forestier tout le monde vient puis on fait des duos mais il ya carla bruni vraiment c'est un moment pour nous qui est agréable en plus du fait que ça rapporte de l'argent pour la recherche pour nous c'est un moment mais mis à part les restos du coeur c'est la première fois qu'on vous voit vous vous engagez enfin portez portez comme ça une cause serait sur vos épaules ou je sais pas sur les épaules c'est pierre qui s'en occupe et moi je suis et vous êtes plutôt discret d'habitude oui j'ai été faire un truc pour la recherche pour le mélanome avec marche oliver là il ya une huitaine de jours bon quand on me demande pire en vieillissant on a peur d'avoir toutes les maladies donc je me garantis au point de notre seigneur je me dis il a vu que j'avais chanté contre la maladie d'alzheimer il a vu que j'avais oui mais si en plus il n'y a personne là-haut c'est pas alors alors c'est cette envie de devenir chanteur l'envie à un moment de se dire je vais monter sur une scène et je vais chanter mes chansons mais texte aux autres ça remonte d'accord parce que j'ai lu que vous aviez failli être horloger c'est vrai ça non pas du tout j'ai été interne dans un collège à cluse qui est une école d'horlogerie et alors il y avait l'école d'horlogerie puis il y avait un collège et on était tous interne dans le même bateau mais l'horlogerie je faisais pas l'horlogerie non non en angleterre aussi à un moment l'angleterre je suis resté deux ans en angleterre j'ai passé le bac là-bas combien de fois le bac c'est français trois fois à quand même pour 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 l'avoir à la fin non non j'étais c'est même quelque chose qui m'a toujours complexé impressionné de ne pas avoir un cerveau qui qui était capable de faire ça j'admire beaucoup les gens qui font des vidéos c'est plutôt rassurant non finalement à quel moment vous vous dites voilà il y avait que ça que j'aimais beaucoup vraiment j'aimais pas tellement le sport la politique je trouvais j'étais pas passionné par rien et puis mais j'étais passionné par les chansons surtout les chansons françaises de de georges brassin de jacques brel de de léo ferré tous ces personnages m'amuse et puis à l'étranger les rolling stone les beatles bien sûr mais les rolling stone je les aimais beaucoup parce qu'ils avaient vraiment l'air de voyous côté rebelles avait pignon sur rue tout en étant des voyous ça me plaisait un peu comme faisait léo ferré gueuler surtout mais en même temps il avait pignon sur rue quand même et tout j'aimais bien cette situation en porte à faux dans la société et donc donc voilà alors ça me fascinait comme tout le monde sur ces chanteurs surtout à cette époque là où il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé on était j'étais assez fasciné je me mettais à gratouiller avec ça qui m'intéressait ça meublait la solitude un accord de guitare demi majeur vous écriviez paroles paroles et musiques à l'époque et alors je faisais oui bien sûr des chansons très très mauvaises très très médiocres très du début quoi un apprentissage avec je t'aime mais tu n'es pas là je suis tout seul dans ma chambre c'est bien là j'ai même lu quelque part que vous aviez essayé de placer des titres aux autres et même à frédéric françois oui j'avais fait une chanson et quand je les finis elle était romantico simple musicalement très simple comme je sais faire et je me suis dit tiens mais ça serait bien puisque je viens d'avoir un enfant j'ai été marié avec françoise et je me disais oh elle travaille moi je suis là à gratouiller si on si j'avais une chanson qui marche ça m'a apporterait de l'argent frédéric françois c'était très bien chanter c'était l'idole à l'époque dans les années 70 bien sûr c'est toujours l'idole d'ailleurs sûr bien sûr et et en fait j'ai été la présenter un éditeur pour qu'il la présente et il m'a dit mais pourquoi vous la chantez pas vous vous avez une petite voix charmante et cette chanson c'est votre premier succès et alors ça a été un tout petit succès voilà j'ai eu un prix avec à la rose dans l'antibes et tout ça donc donc voilà j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui on leur demande d'être prêt tout de suite à l'époque on vous a laissé faire quelques rentes et quelques 45 tours avec des télés avec les gens qui rentraient là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on leur demande d'être prêt tout de suite c'est la consommation qui s'est hyper développée il faut que ça marche tout de suite sans ça on vous balaye on passe à autre chose et tout à l'heure alors vous avez c'est plus dur je crois moi on en parle souvent avec vous le dit vous le dit non 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 c'était difficile souviens toi les paniers quand tu allais chez rtl les paniers de 45 tours qui étaient foutus à la poubelle c'est vrai c'est vrai qu'il y avait plein de gens que j'ai que j'ai bien connu des gens qui étaient dans la même maison de disques qui faisaient des trucs et puis ça n'a pas marché puis alors le disque à la poubelle c'est un peu pareil toujours il faut s'accrocher à la cabine il faut qu'est ce qui fait qu'est ce qui fait qu'on passe la rampe selon vous aujourd'hui avec un petit peu de recul qu'est ce qui a fait en tout cas pour vous qu'à un moment ça marchait c'est justement le fait que vous soyez accroché que vous ayez toujours cru que vous ayez eu un entourage qui vous a toujours vu moi j'ai l'impression que je n'ai pas dominé la situation j'ai fait les chansons comme je pouvais et j'ai rencontré laurent vous aussi c'est ça moment pour moi c'est capital c'est à dire pour lui aussi il faisait il a fait trois ou quatre 45 tours avant de me connaître et moi aussi j'ai fait trois ou quatre 45 tours avant qui n'avait aucun écho et donc j'étais voilà et puis on s'est rencontrés puis le fait de se rencontrer il ya eu une magie qui nous fascine toujours c'est à dire que on a fait j'ai dix ans j'ai dix ans c'est là premier au top 50 et du machin et tout ça alors après on a fait je suis bidon tac après on a fait recollection de tac j'envoie du chibili au album ensuite c'est là alors on se regardait on était fasciné il me disait quand je fais les trucs tout seul ça marche pas moi pareil puis tous les la bonne rencontre donc on est toujours fasciné l'un par l'autre parce que ce qui m'apporte fait que ça marche et que ce que je lui apporte fait que ça marche de son côté non mais c'est vrai c'est magique c'est un truc qui nous dépasse tout ça grâce à un monsieur un terme qu'on n'emploie plus aujourd'hui en maison de disques un directeur artistique qui s'appelait bob soquet ça s'est passé comme verset bob c'est à dire que c'est un garçon que j'ai trouvé extraordinaire parce que quand on commence dans ce métier là on ne sait on ne sait rien oui on ne connaît pas les codes on ne sait pas ce qu'il faut dire ce qu'il faut faire comment il faut faire s'il faut chanter fort pas fort et tout et avec lui il me donne et il me disait comment me comporter mais en plus on riait tout le temps c'est à dire que ça me faisait rire j'allais en studio dans la cabine il rigolait moi je rigolais on disait des bons mots des machins tout le temps on allait faire des émissions de guilloux on riait on riait de voir guilloux jeter son micro par terre on riait tout le temps alors ça a été pour moi un enchantement de commencer ce métier qui stresse qui est un métier stressant où on met sa vie en jeu un peu si ça marche pas on vous vire et donc d'être avec lui c'était vraiment un appui extraordinaire ça a été merveilleux il a tout de suite senti qu'avec et qu'avec laurent ça pouvait coller entre entre vous deux c'était un essai non lui il a dit tiens pour faire les arrangements c'est ça au départ il vient juste en tant qu'arrangeur on va changer un petit peu on va changer on va prendre un garçon qui est très doué musicalement mais qui ne réussit pas comme comme auteur compositeur comme toi vous pataugez tous les deux à essayer de vous mettre ensemble alors il a fait les arrangements de chansons que j'avais fait tout seul le château et autres les oiseaux enfin ce premier album qui se termine par j'ai dix ans et depuis cette fascination vous arrivez encore à vous surprendre il est extrêmement touchant quand quand il parle de vous il dit par exemple je suis fier même lorsqu'il chante des chansons que je n'ai pas composé quand il parle de full sentimental il est profondément ému on a l'impression que que vous continuez comme comme un coup l'amitié c'est aussi un couple que que vous continuez encore à vous surprendre et à vous fasciner encore au sens le plus fasciner c'est le terme parce que lui ce qu'il sait faire je ne sais pas le faire est ce que je sais faire il sait pas le faire non plus et donc on s'entraide comme ça on s'apporte des trucs qui moi des fois je me dis mais pourquoi tu fais cet accord là c'est compliqué t'as qu'à simplifier moi c'est ça je fais d'eau au sol d'eau au sol il lui dit non il faudra finir des accords de passage et tout et ça m'a beaucoup apporté et voilà c'est une fascination et qui dit créateur dit forcément des égaux bien en place des égaux développés il vous est jamais arrivé de vous engueuler justement le fait de fonctionner comme ça à deux tout le temps il n'y a pas eu de période de et de lassitude comme dans tout couple non 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 pas non parce que en même temps ça vous savez moi j'ai un mec de copains j'ai quand j'étais jeune j'avais des copains c'était on était trois copains le monde était à nous c'est les trois mousquetaires quoi voyez ce côté tous pour un pour tous camaraderie camaraderie moi j'aime ça et là ça continue quoi alors il ya quelque chose dans notre dans notre complicité quelque chose d'adolescent et quelque chose d'adolescent qui continue alors moi j'ai 92 ans et ben ça continue à je continue à être un 12 c'est pas son nom et je pensais que c'était 102 et ben le fait de me retrouver avec lui on est comme deux ados on parle de politique puis on dit des conneries puis on regarde les filles tu as vu ses fesses et tout ça comme des ados j'ai la sensation que vous avez en commun quand même de ne de ne jamais vous prendre au sérieux je vous ai jamais vu dans une interview ni lui ni vous vous prendre et vous prendre au sérieux on a l'impression que tout ça comme est une immense farce quoi en tout cas c'est comme ça que vous il ya du boulot sérieux du boulot sérieux qui vous prend la tête et qui vous rend malheureux qui peut vous rendre dépressif et tout mais en même temps il faut pas se prendre au sérieux à partir du moment où françois mitterrand s'est pris tellement au sérieux c'était plus françois mitterrand c'était un pantin à partir du moment où on se prend trop au sérieux on est foutu vous en avez toujours eu conscience de ça vous l'avez acquis avec vous l'avez acquis avec l'âge c'est instinctif laurent il se prend pas au sérieux en même temps on fait les choses sérieusement mais à un moment vous et vous le dites vous même à un moment quand vous faisiez la couverture de l'express le le nouvel homme le le nouvel et je trouvais ça extraordinaire je me disais moi qui ne savais pas comment m'insérer dans la société je me disais mais qu'est ce que je peux faire moi je peux pas être ingénieur je peux pas être écrivain je peux pas non mais c'est vrai qu'est ce que je peux faire et puis que d'un seul coup je fasse des chansons avec la complicité de laurent piqueux on ne vous souvient à mode avec vous quand vous venez la mode sur de l'express de elle de machin tout je me dis mais c'est dingue ça ça m'a ébloui on fait comment pour pour garder ce recul dans ce moment-là fait tourner jamais peut-être mais j'espère que non alors vous pensez à la postérité ce que vous allez laisser où vous en foutez complètement non on peut pas penser c'est curieux c'est un truc d'écrivain ça je crois les écrivains à cause de tout ce que le passé qui est resté grâce aux livres il je pense qu'ils espèrent tous un peu laisser des livres traîner au gré des siècles mais les chanteurs je crois pas du tout vous dites bien qu'il ya quelques chansons qui vont quand même rester je me dis pas ça j'y pense jamais franchement brassin c'est resté les rolling stone resteront les beatles évidemment certaines personnes déjà gilbert becaud s'efface doucement charlas d'amour restera sans doute un peu mais je sais pas c'est c'est pas fait pour ça c'est pour fait pour l'éphémère les chansons j'aime bien être dans l'éphémère je vous ai rencontré il y'a pas trop longtemps dans une manifestation où mille choristes chantez vos chansons à trois les chansons que vous avez co-écrites et co-composés avec avec laurent vous dit et à un moment vous vous nous avez dit mais les honneurs ça fait peur c'est vrai que là il y avait mille vierges nu qui est en train de chanter vos chansons et on vous a et on vous a senti un petit peu effrayé à un moment toucher en tout cas extrêmement ému et non mais c'est émouvant ce truc quand il ya mille personnes qui chantent les chansons vous avez fait ça ils chantent bien en plus ils travaillent ils font des tas de trucs qui m'impressionnaient mais les honneurs ça va ça vous gêne ça va pas avec c'est un boulot d'adolescent c'est un boulot de voyous c'est pas un boulot d'avoir la légion d'honneur c'est un boulot de voyous on drague les filles et tout ils viennent coucher avec vous quand on a fini de chanter assez facilement c'est pas pour ça qu'on dit oui puisqu'on est marié mais vous voyez c'est un boulot de voyous les médailles vous les acceptez quand même ou pas ou pas du tout jamais non parce qu'il faut pouvoir dire que le gouvernement ceci il faut être libre la légion d'honneur ça enchaîne les arrêts lettres ça enchaîne alors je les ai renvoyés et vous connaissez cette phrase de livre on ne met ça me touche comme ça me touche qu'on propose je trouve ça sympa mais je peux pas accepter je vais être absolument libre de pouvoir dire ce que je veux et vous connaissez cette phrase de l'ancien rédacteur en chef du canard enchaîné yvon douard qui disait le pire c'est pas d'avoir les légions d'honneur mais c'est de la mériter qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour les allez les 72 printemps à venir oui en bas de de pas et puis et puis encore de belles de beaux bouquets de chansons encore à nous offrir le prochain album est en est en route déjà un peu vous notez ça comme ça de temps en temps oui 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 et bien sûr bien sûr pourquoi et vous retrouvez seul après cet album de duo ça ça vous fait du bien c'est un travail différent c'est j'aime beaucoup être avec laurent c'est c'est mais j'aime bien aussi faire des chansons tout seul j'aime bien me heurter à la musique dans laquelle je suis un peu naïf et un peu bébête j'aime bien et me forcer je sais pas si ça donnera quelque chose on verra en tout cas on vous donne rendez vous pour découvrir ça quand vous serez prêt merci beaucoup à la merci frédéric c'est toujours sympa d'avoir des gens qui aiment bien les chansons comme ça merci beaucoup à vous merci d'être venu merci